On va faire un petit test sur un nouveau scénario multi mais qu'on va jouer à deux Parce que ça se joue aussi à deux, c'est purement fait Qui se nomme les caisses L'idée est simple, c'est qu'il y a les caisses qui sont déjà posées sur le terrain Et on va pouvoir au contact de ces caisses les fouiller On peut au maximum fouiller une fois chaque caisse Chacun d'entre nous peut fouiller une fois chaque caisse Et quand on fouillera, on va piocher dans ce pack de cartes là Qui va définir quel item on trouve et qu'est-ce que nous apporte cet item Et c'est comme ça qu'on définit comment on gagne au point de victoire aussi Donc c'est tout simple Le but il est vraiment de jouer une petite partie rapide à mettre en place et facile C'est le système de mise en place des règles multi Donc c'est très basique, on va miser des points de stratégie Donc on va commencer d'emblée Donc là je vais miser Égalité Donc du coup on jette un D Comme ça ça sert à faire des règles Enfin on jette des D Donc là je l'emporte, je vais placer mon chef en premier Mon chef c'est Zagan Du coup le placement en partie multi c'est simple Tu mets un chef à systématiquement plus de 20 cm du centre Et à plus de 25 de tout chef adverse Donc toi tu peux poser ta chef Donc on va clé Alena Donc là c'est fait Et ensuite moi je vais tout simplement placer tous mes combattants à Au moins 7,5 cm de mon chef Donc en gros autour Pour ne pas te faire de dessin Donc ce scénar se joue bien aussi à 3-4 joueurs Et voilà, là c'est vraiment juste pour la démo Pour montrer un petit peu comment ça tourne Donc là la mise en place est finie Notre scénar est en commun Bah c'est fini aussi de ce côté là Donc on mise de nouveau tout simplement Donc c'est vrai qu'on a bien fait de ne pas miser beaucoup Un seul Aussi Ça c'est les DL aussi, il faut les bouger Ça fait le mien Donc à toi Du coup tu seras contraint de jouer en premier Donc tu vas pouvoir activer une figurine de ton choix Ou me laisser jouer en premier Ah non tu n'as pas le choix Non je n'ai pas le choix Je vais devoir commencer Je vais activer l'homme souffrance à 4 de vitesse Ouais, je le sentais venir de toute façon Donc vas-y Et du coup il va faire un mouvement sur sa caisse Ouais, normal Et tu tentes de fouiller Pour un PA, vas-y à toi Donc tous les artefacts sont uniques je crois Ou il y en a peut-être deux chats J'ai de l'alcool à brûler Donc l'alcool à brûler Donc c'est noté dessus Donc c'est une portée 15 cm Explosif 0 Brûlure 2 Et une fois par partie Donc en gros Quand tu utiliseras Un combattant ne peut Donc tu marques 5 points de victoire Dès lors que tu pioches un Quelque chose Donc c'est associé à ton personnage Tu ne peux pas en avoir plus d'une à la fois Et tu as un nombre limité d'utilisation Donc là c'est une Une fois par partie C'est ça Et tu marques immédiatement 5 points de victoire Si tu réussis à l'utiliser autant de fois que nécessaire Donc en fait dès que tu l'utiliseras Tu cocheras Donc il te reste encore un point d'action Je vais le garder Ça marche Donc tu vas découvrir La puissance de Lilith Tu ne la connais pas elle encore Et non C'est vrai que moi ça m'arrive Donc je bouge une fois Deux centimètres Bref Puissance Non en fait que dalle Donc je bouge deux fois Je viens au contact ici Et je pioche Alors moi je chope une bombe lacrymojette Ce qui est pas mal aussi Parce qu'en fait en gros Ça a une portée de 15 Explosive 0 Donc je ne pourrais pas te mettre de dégâts Quoi qu'il arrive Mais par contre je te mets Un ralentissement 1 Sur toutes les figurines qui sont en dessous Donc ça ça va être pas mal ça Petite bombe lacrymojette Et bah écoute Ce coup-ci je vais activer Alena Et puis bah on va faire deux déplacements Yes Tu te mets au cul de la caisse qui est là-bas Je les épeins sur des teintes différentes Les caisses Comme ça on sait Lesquelles on a pioché Et sur lesquelles on n'a pas encore Donc vas-y à toi de jouer Pas de bol Le joueur à votre gauche Doit immédiatement passer Un CNJ dégénéré Dégénérafa méolical Où il le soit Dans un an de 5 centimètres De la caisse Ouais mais Donc du coup C'est moi Je dois placer un dégénéré A 5 centimètres De la caisse Donc il n'y a pas à noter Que j'ai pas le droit Donc du coup Je vais te mettre directement En contact Ah c'est con Ah c'est moche Ah c'est bon ça Ah c'est moche Bon ce qui est pas mal C'est que Alors la question Que je me passe C'est est-ce que Ah bah c'est toi Qui a fait les règles ou pas Non non c'est pas moi Ah c'est pas toi Ah bah non non Alors ce scénario A été écrit par Hugo Niles Qui en fait Qui est un gros fan d'Eden Et qui nous l'a proposé On l'a testé On l'a retesté Et on l'a intégré Donc c'est bien que tu en parles Parce que comme ça On en parle aussi Donc il te reste encore Un point d'action Euh ouais 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 J'ai un dégénériste Sur le dos C'est ça On va du coup Attaquer pendant la La phase d'intendance Ouais C'est peut-être pas mal De garder ton Mon point d'action Je vais conserver Parce que je crois que Je sais pas pourquoi Mais j'aurais fait le même choix Je te rassure Donc là je vais activer Zagan de mon côté Vitesse 4 Ouais Donc du coup Je vais en profiter Pour venir me placer là Parce qu'il peut bouger De 15 cm Piocher une carte Il va y avoir pas de bol Couteau de lancé Moi Donc je peux les utiliser 3 fois 15 Ouais En fait Je vais me placer là Donc les casques Mais j'ai 3 pas Pour les tirs C'est un déplacement Non c'est un objectif Les objectifs Tu peux passer dessus Et t'arrêter Donc ça c'est pas gênant Ah si là Ça me gênera Pour le tir par contre Donc je vais te tiendra dessus Avec mon couteau de lancé Donc c'est combat Plus 1 pour tes 15 Donc j'ai 6 dés Pour tenter de te faire La moindre blessure Donc 5 dés Parce que Du coup il y a une case Devant moi Donc je touche moi Quelle est la vitesse De crevette Et bien la crevette Il y a 4 de vitesse Donc 4 de vitesse 3 touches Dans le 3 Donc puissance magnifique De 1 J'ai des couteaux de lancé classique De plus Et ouais 4 dans le 3 Ça fait 4 dans le 3 Et bien ça va le mettre Or combat Monsieur Et ouais C'est pas beau Ça j'ai bien fait De les trouver Donc ce qui se passe C'est que du coup Moi là j'ai utilisé Une fois mon artefact Je vais juste Le cocher Pour m'en rappeler Donc c'est à toi de jouer Ça je m'en sors bien Les premiers 100 T'es plutôt pas mal Couteau de lancé Bim Dans ton front Ah là ça commence à piquer Bon bah je crois Quand vous voulez y aller Faut y aller C'est ça Donc un mouvement Et un engagement Et un engagement Donc pour rappel A Eden Un mouvement C'est un point d'action Et un engagement C'est deux points d'action Donc là tu mets une barf Et du coup moi J'ai claqué toutes mes actions Donc je peux rien faire Donc je peux juste le regarder C'est ça Donc ça C'est du 5 plus quand même C'est du 5 plus C'est Zagan quand même J'ai pas là pour tricoter Tu m'en mets une dans le 6 Donc 6 C'est la moto Ah oui Tu peux relancer la bloc Moi je peux te conseiller De le faire quand même C'est parce qu'on filme Parce qu'on filme On est gentil C'est beaucoup mieux là C'est plus intéressant Carrément Donc moi je vais activer Mon petit Andras Qui va Du coup j'ai déjà fouillé Celle-là J'ai déjà fouillé celle-là Je vais aller par là-bas Du coup je vais bouger Une fois Deux fois Et trois fois Comme ça je serai déjà au contact Et vu que tu as déjà pioché Vu que je suis occupé Déjà la poisse Ça va Je me sens bien Non là tu peux me charger encore T'es encore bien avec Magda Magda ouais On va se rajouter Avec Magda Vas-y Putain merde Je pensais pas que tu t'acharnerais Donc vas-y fais-moi mal Enfin je sais pas Je sens que ça m'a piqué Tu as quand même une 6D Ouais 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 Je sais je crois Donc 5 plus pour blesser Et magnifique C'est beau Magnifique C'est beau Bon bah je suis désolé pour toi C'est ça ce qui s'appelle Un bel échec C'est pour ça que tu as arrêté de jouer En fait Je vais profiter du fait Que tu te sois un petit peu tassé Pour mettre un petit coup de frouche Donc mon petit Moloch Il va avancer une fois Avancer deux fois Et Bah voilà Je crois que Tout est dit Je vais placer Donc Moloch C'est explosif 1 Brûlure 1 Donc Je vais faire comme ça Bim Et comme ça Alors Ça met Alors explosif 1 Je jette un dé pour chaque figurine Si je fais au moins Si j'égale au moins une fois la vigueur Un dégâts dans chaque membre Donc un dégâts dans chaque membre Et Et rien On va aller chercher le bloc Bah voilà Je me suis un petit peu mis en danger Je dois l'avouer Moi j'ai quand même 4 de vigueur Donc ça va Vas-y fais moins mal 4 Il y a ta 4 Donc tu mets 2 dégâts dans les bras On va peut mieux faire Ah bah Peut mieux faire Mais là c'est pas mal Parce qu'au final Sur du 4+, Il ne me reste plus que 2 points de vie Donc il n'est pas forcément super frais Et Et c'est tout Et c'est tout Et c'est tout Et lui on peut l'enlever de la table Mais il a marqué quand même ses points Il a fait son taf Il a perdu son école à boire du coup C'est ça Pardon Dégénérique Bah du coup il te met une baffe Donc je vais riposter Bah tant qu'à faire En plus ça te fait marquer des points Les niveaux 4 4 points c'est non négligeable Donc c'est moi qui fais le G Donc tu tapes en premier T'as 5 dégé une vigueur de 4 Enfin j'ai Il a Il a Mais bon là pour le coup c'est ton copain Bah là ouais il est plutôt bienvenu Et là il se prend Et là il se prend Et là tu en mets 3 dans le 5 Donc 3 dans le 5 Bah c'est tout Moi je peux te taper par contre Avec 3 dégé 3 dégé 3 dégé Plus Que dalle Que dalle Euh non merci Bah du coup on mise de nouveau Allez 2 Ah cette fois tu passes devant Cette fois C'est toi qui a la main Par contre je vais brûler aussi Ah oui Je vais faire ton jet de brûlure Donc un jet de brûlure avant tout c'est 3 dé Pour la mise Donc tu prends 2 dégâts dans le 6 Dans le 6 Donc dans les pieds c'est pas mal du tout Ça ça te ralentit Et le 2ème Non regarde Parce que c'est sur le 4 du 6 Donc tu peux enlever tes marqueurs Oui j'imagine que tu vas jouer une carte tactique Oui oui On va jouer une carte tactique Qu'on va éviter Donc pour rappel Les cartes tactiques sont des cartes Qui se jouent en début de tour Et qui permettent en fait D'avoir un petit Un petit Un petit buff Le temps du tour Et bah on va jouer une petite carte tactique Et on va jouer la rage du cavalier rouge Euh par contre celle là est annulable Oui je sais Bon bah alors je vais en profiter Je vais l'annuler direct Parce que Alors pour info Qu'est-ce qu'elle fait déjà Être plus un combat Je crois Non c'est si je réussis au moins 3 attaques Sur un jeu avant esquive Je garde une attaque gratuite Qui ne compte pas dans le maximum D'attaques Ouais donc ça peut vite devenir Ouais Moi je vais jouer un petit péché capitaux Euh Je vais mettre La colère Parce que c'est C'est celui qui Qui est représenté Et c'est plus un combat Tout simplement Donc j'ai plus un combat Sur mon séraphin Sur Zagan Donc il passe de 5 à 6 de combat C'est une finesse quoi Ok Bah écoute Je vais activer Magdalena Alors elle est blessée Elle a une vitesse de 3 Euh Du coup je vais l'interrompre avec Zagan Euh Et je vais taper Et je vais taper Alors je vais taper Magdalena Ok Je vais essayer d'en profiter Bah je vais les poster Ça marche On j'attendait chacun C'est un magnifique 6 Il était beau celui-là Ouais je peux y arriver Ah je donne tout Il s'est énervé Il est pas content C'est ça Oh là là Oh le jeu magnifique Sur dans le 3 en plus En plus dans le 3 Ouais bah Mais je crois que je la coupe en 2 Ah il la coupe en 2 Là Direct C'est pour ça que j'ai tué L'épée à la dimension du personnage Ah là là Ça c'est fait Ouais Donc c'était ta chef en plus Et ouais J'étais à la boucherie La boucherie T'as vu J'ai bien fait de t'inviter à venir Ouais 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 J'ai bien compris que ton idée C'était d'enfoncer le clou Non non c'est tout Pour jouer une partie rapide C'est une dévose Ah bah ça va être rapide Alors tout n'est pas perdu pour toi Tout n'est pas foutu Là j'ai fait une action de combat Il me reste 2 actions Ce que je vais faire C'est que je vais me désengager Donc je vais jeter autant Dès que j'ai de rapidité Donc 4 Il faut que j'égale au moins une fois La rapidité de ta crevette Il me faut au moins un 3 Ça doit aller Et du coup je vais bouger Par là Donc de 15 cm Donc de 1 Et par là de 5 Parce que du coup Je vais essayer de me placer Pour aller tout à l'heure Chercher l'objectif Une petite caisse C'est ça Et bah ensuite Je vais dire à toi Bon on est pas mal là Ouais c'est pas mal La soeur elle est là Pourquoi c'est ça ? Bah je vais t'embêter Je vais t'interrompre avec Lilith Pour changer Donc je vais te balancer Ma seule et unique bombe lacrymogène A 15 cm Sur les deux là Ouais je vais te choper les deux Donc ils ont les deux un peu en ralentissement Donc le prochain tour Ils ont que deux points d'action Ensuite je vais bouger une fois C'est pas mal parce que du coup Bouger de fou Je vais piquer Un point d'action à la miss Avec sa capacité Donc domination Un point de stratégie Donc je paye un point de stratégie Jusqu'à une fois par tour Désigner un combattant de type humain Qui possède encore au moins un PA Et je vois ton père un PA Et Lilith t'en gagnes un Donc je gagne un PA Je me déplace Je vais à la caisse Et je repioche de nouveau Un Medipack C'est pas royal ça ? Sachant que l'autre a déjà été utilisé Donc il me raccorde 5 points de victoire en plus Je suis pire là Là t'es bien T'es plutôt bien posé Royal Royal A toi de jouer Range-toi On va activer ce ralénor On va essayer de se débarrasser du dégénéré Je pense que ce sera le plus simple à faire Alors ouais Je crois que ce serait bien En plus tu marqueras 4 points de victoire au passage En même temps là il va pas esquiver Il va tout prendre dans le bosier J'espère Ben bon Attends mais qu'un dans le deux Décidément C'est un peu la poisse Là tes bombes faut retaper Ah mais ouais On va recommencer Je vois que ça Donc là t'en mets 2 dans le 5 cette fois Donc c'est bon C'est bon Il est mort Donc là tu le mets de ton côté Parce que ça te fait marquer 4 points de victoire en plus Et euh Ouais Il te reste un PA Garde-le C'est pas bête On va éviter de se suicider Moi je vais continuer du coup A jouer le scénar avec Ben du coup avec Andras Qui va piocher une carte Il a chopé des psychotropes Donc le combattant gagne 1 PA Et perd immédiatement 1 PC à la tête Qui ignore les effets d'une éventuelle protection Je vais l'utiliser une fois Donc ça fait que je récupère mes 3 PA Et je vais venir en fait au centre Pour éviter que tout le monde se rufe sur la miss Donc je vais te charger Mister Du coup je t'attaque Que fais-tu ? Bah j'ai un peu ce n'est Donc par contre je prends un dégât dans la tête Parce que j'ai utilisé mes psychotropes à l'instant Donc tu vas riposter On jette un dé chacun C'est vrai que le tien c'est un bon tank Voilà Donc vas-y fais-moi mal Donc j'ai un enduit de 4 Enduit de 4, 5D, 10 Sur du 4+, Et tu m'en mets 2 dans la tête C'est là que les psychotropes en fait C'est peut-être pas une bonne idée J'ai peut-être un budget des drogues là Donc je vais essayer de que one shot Comme d'hab C'est un peu mon objectif à chaque fois C'est ça Vigueur de 5 Et ce sera sur du 5 ou plus Ouh je t'en passe 2 dans la tête C'est un combat de baffe Mais ça sera qu'un seul vu que j'ai le masque Ah merde Du coup je vais relocaliser dans les bras Il te faut mettre un dégât dans les bras Donc à Eden quand on fait des touches On peut sacrifier des blessures Pour localiser un peu plus précisément ses attaques Et là en l'occurrence On se taper dans la tête quand le mec a un masque C'est pas une bonne idée Euh bah du coup en fait J'allais faire le malin Et réutiliser les psychotropes Mais du coup je crois que je vais pas les utiliser Tu veux pas retenter de taper ? Attends j'ai Donc là j'ai pris Mais je me suis remis un PA Donc j'ai chargé Bon je vais retaper quand même Bon bah je vais repréposter Ouais mais je crois que c'est une erreur Bon voilà On verra dans cette minute Eh bah je vais repréposter je crois là Non 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 c'est moi qui l'emporte Parce que j'ai une valeur plus élevée que la tienne de base Donc j'ai peut-être une chance de t'avoir avant que tu mets donc on va tout donner non je t'en mets 2 dans le 5 non pas pour cette fois donc à toi de jouer si tu me tapes dans la tête a priori ça peut piquer et tu tapes dans les pieds et ben écoute on va utiliser déjà la capa ah oui qui permet de relancer bien joué donc là tu m'en mets 2 dans les pieds c'est dommage c'est dommage mais il fallait bien tenter et ben on va activer le colosse tant qu'à faire tu vas me remettre une marave on va tenter je peux rien faire donc là tu m'en mets 1, 2, 2 non 2 et j'ai 4 ça fait 3 ah oui 3 dans le 3 je crois que tu peux reloquer et me mettre un dégât dans la tête et oui je vais reloquer parce que un dégât dans la tête sera tu viens de me buter merci mec sans doute c'était Outo ou les drogues qui me finissaient ah bah là ça va la drogue c'est mal ouais la drogue c'est mal mais il se dit moloque ben je vais tenter un désengagement oui ça ça va piquer mais je réussis je suis un mec comme ça non stress tout va bien c'est ça on va dire ça comme ça donc là moi je vais faire un petit mouvement tu vois de fouine je vais me placer là je vais lancer un petit coup de 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 lance-bou donc là il n'y a pas de déviation je jette un dés pour chaque figurine donc l'homme colosse prend un dégât dans chaque membre il y a là et Magdalena Magdalena non Dita prend aussi lui il est bien il s'est bien rentabilisé toute la partie tu vas rentabiliser parce que tu as blessé l'homme colosse dans le torse et dans les bras ah bah c'est bon ça et je viens me placer derrière comme une fouine ah bah là ah bah là c'est obligé c'est ça où il mourrait dans notre souffrance cela dit je loupais manger d'esquive là je m'en prenais plein la gueule aussi c'est pour elle et ça je m'en prenais plein la gueule ouais bah je vais activer Dita puisqu'il reste plus qu'elle bah ouais elle a deux PA elle a deux PA encore sur elle elle a encore deux PA je peux te placer pour le prochain tour sur les caisses je peux aussi me placer au prochain et piocher un dégénéré il y en a deux je crois j'aimerais avoir un objet j'aimerais pouvoir m'en servir tu veux pas mourir avant bah lui il ne s'en est servi qu'une fois tu vois il a pris qu'une fois de la drogue ouais bah ça ne lui a pas réussi non bah écoute je fais rien des morts je vais faire une perte de déplacement je suis placé tu la joue sous stratégie en mode fouillage de caisse nouveau tour je prends un retour du coup allez c'est parti il me reste trois magnifiques points de stratégie et toi ? toi ? tu les collectionnes t'as mis combien là ? putain t'as tout donné ok super il me reste plus qu'un PS et c'est parti je vais activer héroïsme ouais ça marche pour deux points de PS rappelle moi ce que ça fait alors ça me permet de désigner un combattant qui a 5 ou moins en combat et lui faire permettre de relancer deux échecs c'est la caractéristique de son choix c'est pas mal jusqu'à la fin du tout par exemple ? et bah par exemple le monsieur ici le colosse ça marche d'ailleurs le colosse a perdu la première action l'édita aussi et oui grâce à mon bon ralentissement qui va bien vive les grenades lacrymo c'est parti je vais activer l'édita pour 5 est-ce que tu interromps avec l'init ? il n'y a que l'init qui peut interrompre ce ne sera pas forcément intéressant donc non vas-y fais-t'en plaisir bon est-ce que ce que c'est ah non là on va voir si tu n'avais pas intérêt à me laisser piocher moi bon fumigène alors c'est pas mal ça porté 15, exposif 0 le gabarit reste sur la table jusqu'à la fin du tour et compte comme un décor avec les règles impénétrables obstacles 1 occupation depuis ce qu'on m'attend situé entièrement dans ce décor ils peuvent être la cible d'un engagement interesse oui on va faire le ninja ça marche donc du coup je vais l'utiliser donc je vais la balancer je vais la balancer sur l'homme colosse d'accord pourquoi il va se cacher oh putain quel pleutre c'est fait il me reste un problème et je n'ai plus de fond d'action ah bah oui puisque du coup tu l'utilises ça te coûte 1 pa à moi de jouer je vais tenter de jouer Moloch avec une magnifique vitesse de 3 je vais t'interrompre avec Sir Alena qui a combien de vitesse ? ah bah oui dommage et faire l'évidence même cogner c'est facile elle vient de cogner parce que c'est une bonne manière de m'empêcher parce que du coup si je suis pas libre je peux pas toucher aux caisses et ouais du coup je vais je vais taper c'est l'hésitation l'hésitation du choix me fait prendre une mandale donc vas-y t'as combien de dés ? alors j'ai plein de dés sachant que l'esclave sera trop loin donc j'aurai mes 5 dés ça marche 4 plus ouh là c'est la vengeance au cruel dans les bras tu mets hors de combat là là je sens que je peux prendre l'obêtement tu vois ça se rééquilibre vite n'oublie pas qu'à Eden ouais ça va très vite très 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 vite il me reste un temps d'action en plus ouais en plus donc là t'es pas mal pas mal pas mal donc elle est un peu plus fouille si tu te caisses un peu plus loin alors bah du coup moi je vais activer Lilith qui va faire sa fouine qui va fouiller sa caisse c'est ça c'est ça en fait cette caisse a déjà été fouillée donc elle va bouger elle va bouger par là hop elle va piquer avec mon dernier point de stratégie je vais piquer un point d'action donc je suis à 3 et du coup je vais plutôt juste bouger là en fait et je vais te dire à toi mec ah Pierre mais quel poulet je suis deg et ben moi je vais passer ouais ouais non mais t'as tout intérêt de toute façon donc là je vais bouger une fois pour venir me mettre là je vais lui tirer dessus puisque lui je peux pas le voir ouais donc ça me fait 6D pour le tir Alena elle a combien de vitesse ? elle a 4 de vitesse donc 4 plus pour coucher il ne fait qu'un 4 touches le monsieur ouais 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 je vais appeler ma chérie parce que là c'est c'est infâme comme chance 4 touches dans le torse donc blessure sur du 4 sur du 4 sur du 4 je t'en mets 2 et 1 moins 1 par la brigandine ouais donc je t'en mets quand même 2 et je vais te retirer dessus ça me fera me défausser de cet équipement que je l'aurai utilisé tout toute sa capacité c'était 3 fois un écouteau de lancé pour info 2 touches donc cette fois 2 dans la tête t'as quoi dans la tête ? j'ai une complète brigandine complète ouais donc de toute façon j'ai tout intérêt à le laisser là et blessure casser 1 et bah comme ça c'est pas mal tu t'en sors bien bon moi par contre hop le couteau de lancé c'est utilisé ça c'est fait à toi de jouer et bah c'est pas mal mais ça me force à l'utiliser mais c'est quand même colosse qui va te regarder là t'as 2 choix ah oui tu vas aller récupérer sur la caisse et bah là je... tu recharges ou tu vas récupérer sur la caisse je ne peux pas te charger parce qu'il m'a fait qu'un PA j'ai été ralenti ah mais oui et je t'ai piqué un PA ouais c'est pas mal j'ai bien joué en fait je m'encre plus je pourrais aller dans la caisse tu peux aller te mettre à coller à la caisse et m'empêcher d'y accéder ouais bah nouveau tour c'est parti bah nice la pète j'ai plus rien ah bah putain sport t'es sport franchement ça fait plaisir j'ai tué à cause de ça mais t'es sport j'ai la main oh putain alors le problème là c'est que bon bah je vais je vais jouer c'est nard je vais activer Zagan alors direct je vais mettre là et direct je vais piocher bah ouais non là moi je serais toi je me serais je serais venu me bloquer parce que c'était là tu blesses 35 points déjà donc je bouge je fouille il me reste un PA et là je te sors la petite fin de sous les la moto donc je fais un petit dérapage donc 5 cm et c'est le seul ma seule possibilité pour venir en contact et du coup je suis en contact et je peux taper ça me permet de joindre l'utile à l'agréable donc vas-y et bah j'ai ça aussi normal donc j'ai 5 dés 5 de combat aussi et bah je vais commencer 2 dans la tête est-ce que tu reloces dans le bras en me mettant un dégât ou tu laisses dans la tête ah le dilemme ah ouais c'est chaud ah c'est chaud 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 moi si ça peut t'aider je crois que je me mettrai dans le bras ouais je crois que je vais faire pareil allez vas-y bah franchement c'est ce que j'aurais fait aussi donc 5 dégâts là par contre prépare toi à enlever ta figue je suis comme ça j'annonce j'annonce les catastrophes et bah ça ne fera que 2 que 2 que 2 dans les jambes moins 1 c'est pas terrible donc ça fait plus que 1 dans les jambes ouais elle est hyper chiant à tuer j'avais oublié ce léger détail le colosse il va pouvoir fouiller la caisse oui ouais il peut et bah on va activer le colosse est-ce que tu l'interviens euh non vas-y il va fouiller sa caisse bah ouais il fait bien et il trouve une tronçonneuse ah non la douce une tronçonneuse donc prochaine attaque de coag il te reste combien de ton stratégie il m'en reste 3 oh putain donc ça te coûte 2 PS et la prochaine attaque du porteur moins 1 au combat pour perdre chaque réussite restant de son jet un fiche de dégâts c'est royal c'est que t'as pioché par contre tu pourras pas l'utiliser en foule parce que t'as plus que 3 points de stratégie exact donc de toute façon ça te rapportera pas mais bon t'as tout intérêt à traçonner oui bah de toute façon il me reste 2 PS pour engager Zagan ah bah voilà il me reste 2 points d'action si survient à ça franchement il aura tout subi vas-y fais-toi plaisir écoute on va bouler alors là c'est chaud c'est chaud parce que je suis blessé dans les bras je suis pas sûr que j'utiliserai du coup je suis blessé dans les bras donc c'est chaud donc je serais toi je l'utiliserai peut-être pas parce que du coup ah je sais pas allez allez le beau geste le beau geste c'est classe vas-y allez allez on y va et le jet alors attends attends tu peux taper dans le 4 c'est les pieds et tu me fous 4 dégâts ouais ou je peux utiliser la capa du monsieur mais bah on te fait gaffe parce que si tu tapes dans le 6 là t'as tout perdu quoi un show ouais mais derrière j'ai soeur Alena qui reste de paix ah ouais 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 donc je retenterai je tente la reloque la reloque la reloque la reloque oh là là magnifique parce que là ah oui non parce que là tu me mets 4 dégâts dans la tête ouais ou tu reloque dans les bras mais tu me mets que 2 dégâts mais c'est quand même mieux dans les bras reloque dans les bras parce que du coup t'es blessé allez putain là je suis pas dans la merde par contre d'ailleurs attends si tu le permets j'utilise mon bouclier une première fois et je me mets une protection dans les bras comme ça je prends que 1 dégâts il me reste encore une fois pour le bouclier il est gratuit le bouclier ouais j'ai juste à cocher quoi c'est parti alors bah du coup c'est à moi d'ailleurs tiens qu'est-ce que je peux encore faire pour essayer de me sortir de ce pétrin c'est bouger une fois piquer 1 PA ah j'ai plus de point de stratégie je peux pas faire ça je suis là peut-être combien de mois non je vais venir là et je vais lui taper dessus ok donc j'ai quand même 5 dégâts c'est pas négligeable A4+, ça fait A4+, ça se fait ça se fait donc là je t'en mets 1 et 2 dans le 5 dans le 5 et bah tu le tues yes et bah on va activer ce Ralena qui va se venger voilà et finir le travail ouais j'active le dernier bouclier donc j'ai plus ça en bras plus en torse allez me demande c'est du 5+, tu m'en mets 3 mais dans le 6 c'est pas GG non non pas GG du tout t'as pas de relocalisation possible j'ai aucune relocation possible sans sacrifier de réussite euh non donc là en fait au mieux tu me fais un dégât dans le 4 ou tu laisses 3 dans le 6 c'est quoi ? plaisir de me taper je crois qu'on va péter abîmer la moto voilà par contre le côté positif c'est que j'ai plus de protection donc du coup tu peux te faire plaisir sur ta dernière table ouais allez et maintenant c'est le moment de montrer que tu sais faire des choses et bah ça fera ah bah ça foire parce que tu en mets que 2 dans le 5 et c'est toujours la moto j'ai plus de moto pour moi je suis à pied voilà tu seras un piéton voilà c'est le chauffard à la fin t'auras quand même pété ma moto donc il te reste encore ta fille il te reste encore Serdita ouais tu les as toutes ouvertes non celle là je ne l'ai pas touché je vais être trop loin ouais je serai trop loin parce que je serai trop loin donc ça ferait 1 2 6 tu peux le faire je peux le faire on va vite ça va arrêter au moins s'il te plaît faites que ce soit dégénéré un lance-flamme oh putain c'est con c'est con hein ah c'est maintenant que c'est con plus tôt en gros ça t'aurait permis de me flammer la gueule ah bah attends ça avait dit ça avait un beau pack un tour plus un ou deux tours plus tôt c'était bon voilà donc là tu as pu voir le scénar on va compter les points donc du coup moi Moza Gun il avait pioché deux fois et utilisé deux fois ses artefacts ça lui fait 5 points par artefact plus 5 parce qu'il les a utilisé donc ça me fait 20 lui il en a juste pioché un il n'a pas pu l'utiliser donc ça fait 25 elle elle en a pioché utilisé un et pioché un 35-40 c'est ça 10 elle elle a pioché un dégénéré donc ça fait 9 donc on a 19 elle elle en a pioché utilisé un 29 et elle vient piocher ça donc du coup 34 34 à 40 ah ah bah bien joué tu n'as qu'il n'était pas loin jusqu'au bout jusqu'au bout c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire parce que même si tu perds du monde derrière voilà tu m'as vite rattrapé en termes de scoring donc ça allait très vite et là en plus au final ouais un tour de plus tu venais tu flammais un tour de plus ça piquait un tour de plus ouais un tour de plus c'était jeter dans la merde parce que elle elle avait un medipack sur elle mais elle est trop fragile elle n'aurait pas eu le temps je pense de l'utiliser tu vois 3 de vigueur ouais tu lui mets deux baffes à saut elle n'aurait même pas eu le temps de l'utiliser bon bah c'est cool en tout cas merci pour cette partie merci à toi c'était très chouette t'as pu tester ce nouveau scénar qu'est-ce que t'en penses ouais il est bien sympa et à mon avis à 4 ça doit être bien délirant ouais ça part vite en sucette parce que c'est vraiment c'est un peu comme un zombie si t'as testé sachant que là c'est encore plus rythmé parce que ton objectif il est vraiment de piocher et de balancer tout ce que t'as chaque fois que tu pioches un truc tu le jettes comme un sauvage c'est ça c'est ça sachant que là on a joué en pur scénar les caisses en direct un contraint mais ça se joue à plusieurs et tu peux jouer avec plusieurs scénarios multi du coup ça ça marche c'est ça en fait les scénarios multi sont communs à tout le monde du coup tu peux très bien jouer les caisses avec un objectif au centre ou des objectifs dispatchables ça devient l'orgie c'est ça l'orgie de point de victoire après c'est à toi de choisir mais voilà en tout cas c'est cool tu perdes tes amis aussi parce que celui qui cherche les flammes alors qu'il y en a 3 qui sont en train de se mettre sur la gueule et c'est trop tentant donc voilà en tout cas merci c'était bien cool et puis du coup à la prochaine à grand plaisir c'est cool et puis Sous-titrage ST' 501